Les effets de la colère sont plus graves que les causes. Nous sommes des êtres biochimiques. Nos pensées vont faire en sorte de générer des émotions qui, elles, vont après avoir des mécanismes chimiques dans l'organisme, par des neurotransmetteurs qui vont agir dans le cerveau et par également des hormones qui vont traverser le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous mettez en colère, quand vous choisissez de vous mettre en colère, et bien sûr, il y en a qui vont dire « Non, je n'ai pas choisi, je me mets en colère comme ça, etc. » Personne ne vous oblige à vous mettre en colère. C'est vous qui décidez de vous mettre en colère. Bien sûr, il y a des choses qui font qu'on va se mettre en colère. Prenez conscience, rappelez-vous, la métacognition de ce qui vous a mis en colère et surtout de l'analyser. On verra ça dans une prochaine vidéo pour gérer sa colère. Ce que je veux dire, c'est que la colère, vous avez choisi de l'avoir et ça va dérégler toute cette biochimie que vous avez dans votre corps. Tout le système immunitaire, toute la manière dont l'harmonie que vous avez dans votre corps. Comme on dit, une minute de colère, c'est 60 secondes de bonheur en moins. Attention donc à la manière dont vous réagissez à vos émotions. Ne pas se mettre en colère, c'est préserver son harmonie intérieure. Bien sûr, comment faire quand on sent la colère monter ? Alors quand on parle des causes de la colère, il y a donc les effets dont on vient de parler et les causes. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère ? Si vous savez que c'est récurrent, si c'est par exemple toujours telle personne qui vous met en colère, si c'est telle situation qui vous met en colère, vous pouvez déjà, en pensant à ça, vous séparer de ces informations. Ensuite, si vous voyez que vous avez une forme d'addiction par rapport à ces informations-là, je vous recommande donc de regarder ma mini-vidéo à propos des addictions. Ensuite, vous allez vous rendre compte que telle et telle information ou cette situation qui fait que vous met en colère, vous allez pouvoir vous en dégager. Et ensuite, vous allez, si finalement la colère arrive en vous, il va falloir la canaliser et surtout l'exprimer. Alors exprimer sa colère, c'est affaire d'une manière habile. Prenez l'exemple des enfants. Surtout, il faut donc manifester cette colère. Sinon, vous allez avoir, comme je parlais de tout l'équilibre biochimique qui est influencé donc dans votre corps, si vous n'exprimez pas votre colère d'une certaine manière, vous allez avoir à la longue des problèmes physiques. Donc pour exprimer sa colère, je disais, prenez l'exemple sur les enfants. Quand ils sont en colère, ils manifestent ça à travers tout leur corps. Ils vont sauter sur place, ils vont crier, ils vont être très exubérants, être dans des mouvements excessifs, etc. C'est une manière de libérer la colère qui est générée à l'intérieur de son corps. Donc pour se libérer de la colère, faites pareil. Alors bien sûr, suivant les situations, vous n'allez pas le faire à l'instant T. Parfois, on va essayer de refouler un peu sa colère, pas toujours le faire directement. Et il y a encore différents niveaux de colère. Cependant, une fois que vous sentez que ça vient, que vous avez pu canaliser, même si c'est quelques heures après ou plus tard, repensez à la situation qui vous a mis en colère et évacuez. C'est important, c'est capital et c'est même vital pour votre bien-être.